Définir la gauche est un exercice assez complexe parce que, je ne dirais pas que chacun voit midi à sa porte, ce serait un peu simpliste, mais la gauche a muté à travers plusieurs décennies. Cependant, quand on essaie de conceptualiser la gauche, il y a tout de même une littérature, il y a tout de même un imaginaire. Dans le livre, j'essaie de traiter l'imaginaire de la gauche, j'essaie de définir la gauche dans mon livre à travers ce qu'elle a de quasi, non pas mystique, je ne veux pas tomber dans l'ésotérisme, mais de ce que la gauche a d'un peu magique dans nos vies, dans l'histoire du peuple de gauche en France et ailleurs. Et je pense qu'en cela, il y a un certain nombre de totems, de symboles qui disent beaucoup de la gauche, qui disent plus de la gauche qu'une simple et pure définition conceptuelle et qui nous ramène à l'essence de la gauche, à savoir un devoir d'humanisme, un esprit empathique, une passion farouche pour l'égalité dans toutes ses composants, dans toutes ses dimensions. Et on entre, on n'entre pas à gauche comme on entre en religion, mais on entre en gauche, si je puis dire, par l'expérience du réel, par une sorte de communion d'esprit, parfois familial, parfois amical, parfois c'est le rôle du professeur, la discussion, l'éveil à la conscience politique. Mais ça s'enracine et ça s'ancre assez tôt et assez profondément en chacun de nous. Et dans le livre, c'est ce que j'essaie de démontrer, qu'on arrive à la gauche par une certaine mystique. Je parle de Spartacus dans le livre. Je parle de Rahan qui était distribué avec l'Humanité dimanche. Alors les plus anciens que moi s'en souviendront encore mieux. Mais j'essaie d'évoquer à quel point est-ce que nous sommes façonnés par tout un aéropage, tout un substrat culturel qui s'en vient nourrir notre esprit et nous amener à la gauche d'une façon qu'on n'entend pas vraiment. C'est-à-dire quand on pense à la gauche aujourd'hui, on tombe tout de suite, c'est pas un mal d'ailleurs, mais dans une analyse très politique. C'est-à-dire mais est-ce que aimer l'Europe, c'est être de gauche ou pas ? Quelle Europe ? Est-ce que être pour ou contre l'immigration, c'est être de gauche ? Est-ce que être pour ou contre les riches, c'est être de gauche ? Et puis après, on arrive dans une litanie, une liste à l'après-verre de mesures. Bon, ça, c'est pas la gauche. La gauche, c'est d'abord un esprit de conquête sociale. C'est une réflexion, c'est une conception du monde. Et de cette conception du monde peuvent découler un certain nombre de débats, de réflexions. Et le paysage politique français contemporain nous montre bien à quel point la gauche est divisée et fracturée elle-même sur la plupart des sujets que j'ai évoqués là. Je crois que la gauche d'aujourd'hui, d'abord, c'est difficile de parler de la gauche d'aujourd'hui parce qu'elle est elle-même composite. C'est-à-dire qu'entre la gauche d'aujourd'hui de la France insoumise et la gauche d'aujourd'hui du Parti socialiste et la gauche d'aujourd'hui qui n'est même pas représentée, il y a un monde. Dans les années 70, au moment du programme commun, la gauche, elle faisait 45% des voix et on considérait que c'était un échec. Aujourd'hui, toutes les forces politiques de gauche réunies forment 25% ou mouillées, ce qui n'est pas énorme. Ça veut bien dire qu'il y a eu une déperdition. Moi, dans ce livre, j'ai envie de m'adresser aussi aux gens de gauche ou aux gens qui ont une sensibilité de gauche mais qui ne sont pas forcément représentés politiquement. Toutes les facettes les plus complexes de la gauche ne sont pas aujourd'hui incarnées politiquement. Ce serait trop facile. Il existe une gauche qui n'est ni incarnée par la social-démocratie au pouvoir quand elle a été au pouvoir avec François Hollande ni incarnée par Madame Rousseau ou par Monsieur Mélenchon. Il y a d'autres gens qui sont de gauche et en témoignent aujourd'hui l'éparpillement façon puzzle du vote ouvrier entre abstention, entre vote pour le Rassemblement national, vote même d'ailleurs pour Emmanuel Macron aussi. Donc, en fait, c'est extrêmement complexe parce qu'il faudrait, il faudrait presque, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, j'essaie de faire fi des partis politiques, de faire fi de la gauche partisane pour entretenir une discussion, c'est l'objet de ce livre, c'est une discussion directe avec le peuple de gauche, pas seulement avec le peuple de gauche, avec le peuple en général, on peut être de droite et vouloir s'intéresser à la gauche, mais vraiment d'essayer de parler directement des concepts, des idées, essayer de reprendre les mots, la mystique d'une gauche qui va transcender les partis politiques. Et je pense que les partis politiques contemporains ont fait plus de mal à la gauche qu'ils lui ont fait de bien parce qu'effectivement, il y a eu un dévoiement d'un certain nombre de concepts qui étaient jadis ceux de la gauche, qui étaient intransigeants sur, par exemple, les questions sociales, la gauche au pouvoir, quand elle a privatisé, quand elle a fait le tournant de la rigueur avec François Mitterrand, quand François Hollande n'a pas pris un certain nombre de mesures pour nationaliser certaines entreprises qui auraient dû l'être, il a dévoyé l'héritage de gauche et il s'est contredit par rapport à l'héritage jaurécien. Lorsque Jean-Luc Mélenchon, par exemple, lui, commet un certain nombre de compromissions morales et éthiques et politiques vis-à-vis d'un certain islam politique, lui aussi s'éloigne, d'abord il s'éloigne de ce que lui-même disait il y a quelques années, et puis ensuite il s'éloigne de l'ADN de la gauche qui était laïque, républicain et qui, eh bien, ne reconnaissait qu'un peuple, le peuple français dans toutes ses composantes, mais qui ne commençait pas à s'adresser en clientèle électorale à des catégories, à communautariser le vote. Donc, en fait, dans cette affaire, la gauche est une sorte de grand cadavre dans lequel tout le monde a mis son coup de couteau. C'est un peu comme dans la Gaëta Christi, dans le crime de rente express. Eh bien, tout le monde est un peu coupable. Peut-être moi aussi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut essayer de reprendre les racines, les fondements de la gauche, c'est ce que je fais dans ce livre, d'essayer de livrer une épopée à travers l'histoire contemporaine de la gauche pour en retirer la substantifique moelle. Bon, il est vrai que là, et c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, presque plusieurs décennies, le peuple de France, y compris dans la diagonale du vide, surtout dans la diagonale du vide, dans la ruralité, ne vote plus à gauche. Et ça, c'était quelque chose qui est quand même un changement de paradigme fondamental. Je lisais un sondage il n'y a pas très longtemps de la fondation Jean Jaurès, qui nous expliquait que plus de 70% des ouvriers, 76% de mémoire, étaient contre l'immigration massive en France. Bon, ça, typiquement, ça ne trouve pas d'écho dans la gauche partisane. Et pour autant, il faut s'adresser aussi à ces électeurs-là. Et je crois qu'il y a un devoir moral, éthique, philosophique de faire la reconquête de ces Français de la diagonale du vide, de ces oubliés, de ces gens que la mondialisation a mis de côté. Et je crois que la mondialisation, c'est ce que j'explique un peu à travers le livre, la mondialisation, l'ultralibéralisme, la financiarisation du monde et de l'économie ont effondré le tissu social français. Ils ont effondré toutes les grandes idéologies collectives, qu'il s'agisse du socialisme, du municipal, qu'il s'agisse du communisme, qu'il s'agisse parfois même du gaullisme, de ce que j'appelle dans mon livre le militantisme de la paroisse, c'est-à-dire aussi les communautés autour de la chrétienté, de l'église, du curé, de la paroisse. Eh bien, toutes ces structures-là ayant été effondrées, nous sommes dans une forme de nihilisme, de règne du néant, de grand règne du néant. Et là-dedans, dans tout ce marasme contemporain, la gauche n'a pas su se frayer un chemin pour pouvoir délivrer, c'est pour ça que je prétends libérer la gauche dans le livre, pour pouvoir délivrer tous ces Français qui ne sont plus écoutés aujourd'hui, qui sont les victimes collatérales, les dommages collatéraux de la mondialisation. Et vraiment, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je me suis dit qu'il faut qu'on réussisse à faire la généalogie de cet abandon du peuple par la gauche. Pas que par la gauche, par la droite aussi, mais en tout cas par un certain nombre d'élites politiques qui ont embrassé les pires instincts de l'époque. La mondialisation, l'oubli des classes populaires, l'oubli des Français des campagnes, le saccage des paysages, l'étalement urbain, toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui, ça vient justifier un vote de la ruralité qui va être ou un non-vote, parce que l'abstention augmente, ou alors effectivement un vote pour le Rassemblement national. Et ça, c'est vraiment, je pense que faire le deuil de cet électorat, comme le fait une certaine partie de la gauche en disant, le balayant d'un revers de la main, en disant, bon, ces gens-là ne votent plus pour nous, ils ne voteront plus jamais pour nous, identifions un électorat de substitution, c'est extrêmement dangereux. Moi, je prétends dans ce livre mener un travail, un grand panorama à 360 degrés qui a justement vocation précisément à libérer la gauche, la libérer de ses démons contemporains. Et eu égard, son impérissie, son incapacité à se libérer elle-même de ses démons, à commencer par embrasser la mondialisation, par la construction d'une Union européenne qui, à bien des égards, a détruit la souveraineté populaire, qui, par un certain nombre d'idéologies nord-américaines, la cancel culture, le décolonialisme et autres, ont oublié les vrais combats, les combats authentiquement de gauche, je crois qu'il y a matière à prôner un contre-modèle. Et ce contre-récit politique, je le livre dans cet essai, et j'essaie d'en faire, comment dirais-je, un historique le plus complet possible. Reprendre des racines de la gauche jusqu'à ce qu'elle ait aujourd'hui, ce qui l'a fait et ce qui la fera demain. Et je pense que si on veut la libérer, il va falloir reprendre langue, reprendre corps, reprendre, reprendre, refaire peuple en fait, refaire peuple et recréer ce commun qui, je crois, a disparu depuis bien trop longtemps. Et c'est tout l'enjeu de ce livre, mener cette réflexion, non pas depuis les cénacles des partis politiques à Paris, mais en en faisant un objet de débat qui, je l'espère, viendra inonder un peu plus largement et qui ne sera pas dans une forme d'exclusion morale ou politique. Je crois qu'on ne peut pas prétendre être de gauche si on s'exprime toujours depuis l'Auguste camp du bien dans quelques salons bien placés. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment que la gauche rompe avec une forme d'élitisme moral et politique qu'elle a embrassé ces dernières décennies et qu'elle renoue avec le peuple. Je pense qu'il y a aujourd'hui des raisons d'espérer. Alors, les raisons d'espérer, elles ne sont probablement pas politiques ou plutôt pas politiciennes. C'est-à-dire que la politique politicienne aujourd'hui, disons-le tout de Gaulle, est très décevante. Je crois que s'il y a des raisons d'espérer, elles sont à trouver dans le peuple, dans ce grand corps social qu'est le peuple de France. Et moi, je suis convaincu que c'est là qu'il y a la délivrance. Et peut-être même la délivrance se fera par-delà le clivage gauche-droite. Et c'est possible. Ça s'est fait dans notre histoire. Lorsque le général de Gaulle fonde le RPF et qu'il réfléchit à la constitution de 1958, il réfléchit au-delà des partis politiques, au-delà du clivage gauche-droite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une tradition, un ancrage à gauche ou à droite, mais il y a des choses qui doivent réunir sur les intérêts suprêmes de la nation, sur nos valeurs humanistes, sur notre passion pour l'égalité, pour la protection des plus démunis, des plus fragiles. Et ça, je pense que c'est amené à transcender les clivages pour un bien qui est suprême, qui est l'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada